Nelson Mandela fête son 95e anniversaire à l'hôpital Nelson Mandela a fêté jeudi son 95e anniversaire dans un hôpital de Pretoria où l'état de santé de l'ancien président sud-africain, soigné pour une infection pulmonaire, s'améliore. Madiba reste à l'hôpital à Pretoria, mais ses médecins ont confirmé que sa santé s'améliorait d'une manière régulière, dit le bureau du président Jacob Zuma dans un communiqué. Au nom du gouvernement et de l'ensemble du peuple d'Afrique du Sud, nous souhaitons à Madiba un joyeux 95e anniversaire, ajoute la présidence sud-africaine. Des célébrations sont prévues à cette occasion, des écoliers et des admirateurs chantant les traditionnels de joyeux anniversaires. Nelson Mandela a été hospitalisé le 8 juin en raison de problèmes pulmonaires qui datent de ses longues années de détention dans la prison de Robben Island, au linge du Cap, durant lesquels il avait contracté la tuberculose. Libéré en 1990, après 27 ans de captivité, Nelson Mandela est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994, lors d'élections multiraciales qui ont scellé la fin de l'apathède. En 2009, les Nations Unies ont déclaré le 18 juillet journée internationale Nelson Mandela, marqué par l'organisation d'actions humanitaires en Afrique du Sud et ailleurs. Chaque habitant de la planète a invité à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre caritative en hommage aux 67 années que Nelson Mandela a passé à lutter pour l'égalité. Cadeau pour la nation Nelson Mandela, dont l'état de santé était jugé par la médecine critique mais stable, ces dernières semaines devait fêter son anniversaire à l'hôpital en présence de ses proches. Son ex-épouse Winnie a estimé que cet anniversaire constituait un cadeau pour la nation sud-africaine et a appelé ses concitoyens à marquer cette journée par des actes de charité. Certains oiseaux de mauvais augus disent que le pays sera paralysé quand il mourra, a-t-elle déclaré à Talk Radio 702. Mais le pays continuera comme il l'a toujours fait. Il se renforcera, se rassemblera et ira de l'avant. Des milliers de sud-africains ont rendu hommage au père de la nation à conciel et beaucoup se sont portés volontaires auprès d'associations. Employés de bureau, étudiants, soldats et citoyens ordinaires ont choisi de fêter la journée en travaillant dans les Ophélinas, en repeillant des murs d'école ou en distribuant de la nourriture aux pauvres. La fille de Madiba, Zendzi, a chanté aux côtés de fonctionnaires un bon anniversaire à son père. Tata, notre père, fait des progrès remarquables et nous espérons l'avoir bientôt à la maison. A tête déclarée, ajoutant que sa famille prévoyait de lui offrir un assemblage de photos de famille et de déjeuner avec lui à l'hôpital.